bienvenue stop une veste la chaîne des tops d'investissement si on parle d'essencement d'entreprise de qualité avons eu une opportunité d'investissement sur patrimoine et commerce c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie dont ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement donc avant de commencer j'aimerais vous signifier une chose vous savez que sur les rites le plus important d'accord c'est la dette le taux d'occupation et le taux de capitalisation ces éléments là sont très importants quand vous essayez d'analyser une compagnie qui exerce dans le secteur ici et dans le secteur immobilier ok so ici on parle de patrimoine investissement donc c'est une rite ici qui exerce dans le secteur ici voilà c'est généralement c'est de l'immobilier pour les les blé blé les commerces ici à petit prix d'accord so c'est important d'aller regarder quel est le taux de capitalisation ici j'ai regardé on est aux endroits de 7% dont c'est très bas d'accord donc c'est à dire que le l'attractivité de ces actifs de ces actifs-là est très et très peu élevé par rapport à ma part parce qu'on peut connaître sur le marché en général par exemple le taux d'attractivité le taux le taux de le cap rate ici pour les entreprises comme dans unibail clé pierre c'est dans aux alentours de 5% par là ici on est aux alentours de 7% c'est pas que c'est mauvais mais ça veut dire que la classe est totalement différente ça veut également dire que en période difficile les personnes qui louent nos bâtiments pourrait être en difficulté ce n'est pas que ça va arriver mais c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en considération c'est également une compagnie familiale donc c'est à dire que ça peut également être une compagnie extrêmement bien gérée d'accord il faut aller au delà des chiffres et c'est ce que j'essaye de vous faire de donc de vous encourager à faire ici donc c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés ici pour la newsletter premium donc ici c'est à peu près sur les dix dernières années en termes de croissance on à peu près une croissance de revenus la croissance elle est par quoi acquisition organique ça dépend ok maintenant j'aime bien aller regarder les ebida d'accord c'est pas que je vais regarder le gros margine mais ebida ici ne prend pas en considération les intérêts sur la dette les taxes et la dépréciation et amortissement donc ça nous permet de voir à peu près quelle est la rentabilité moyenne si si on enlève tous ces éléments là mais attention ça ne veut pas dire que ce sont les bénéfices c'est à partir vous remarquez que sur les dix dernières années nous avons 81% en moyenne en médiane et en va à une déviation standard niveau 1 ici nous avons 64 74% cinq dernières années nous avons quelque chose ici aux entour de 85% toujours au niveau de la médiane et 91% au niveau de la déviation standard niveau 1 donc on peut se dire ici question marge ici en aux entour de 85% ce qui n'est pas mauvais donc j'aime également les regarder la dette net d'accord sur ebida c'est très important surtout pour une rate 10 c'est vraiment le maximum du maximum au delà de 10 franchement passer à autre chose ou bien il faut y aller avec beaucoup de pincettes ok donc ici nous avons à peu près une entreprise qui est à peu près à 10% dont en moyenne depuis 2013 donc semble-t-il que ce soit à peu la moyenne pour elle ici donc c'est pas mauvais c'est pas mauvais mais nous sommes déjà sur une marge assez excusez-moi supérieure ok ça faut faire attention ici donc en termes également de dette nette ici je vais également regarder est ce que la dette nette augmente ou bien diminue nous avons une dette nette qui augmente de plus en plus la dette nette augmenter de plus en plus pour plusieurs raisons généralement pour des raisons d'acquisition donc il faut faire attention de ce côté là est ce qu'on fait des acquisitions ici ou bien est ce que c'est parce qu'on on prend on en emprunte de l'argent pour investir dans le développement de l'entreprise ici également il faut également il faut regarder le le cash flow from operation attention ce ne sont pas les affo affo ici c'est f c'est le cash flow from operation moins la maintenance or le taux de maintenance vous devez le trou vous allez le trouver en regardant les rapports financiers donc c'est un travail que vous devez effectuer si cette compagnie s'il vous intéresse donc moi ici j'essaie de faire quelque chose grosso modo d'accord donc je ne vais pas enquête dans les détails donc on peut déjà voir ici dans les détails sur même si on ne rend pas les détails on peut déjà voir si l'entreprise est intéressante ou pas donc en termes de cash flow operation on se rend compte c'est de plus en plus croissant on aime bien ça donc déjà à partir d'ici si vous remarquez que vous avez une entreprise dont le dividende est supérieur ou égal ou bien se rapproche trop du du cfo fait attention d'accord fait très attention donc ici par exemple même si on avait pris un dividende 10% ici c'est 8.17% donc même si on avait pris un dividende de 10% on sera à 22 millions alors qu'ici on a 44 millions ça dit que on est au moins en dessous de 50% il ya de grandes chances que ce soit le cas ok donc c'est déjà une bonne information donc maintenant c'est une rate ici c'est une compagnie c'est une compagnie immobilière européenne donc elle est facile à évaluer mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle est facile à évaluer qu'il faudrait l'acheter parce que on n'ont d'entreprise s'échangent en dessous de cet actif tangible net par action donc généralement ici ce qui est bien pour les entreprises européennes c'est qu'ils vous donnent le les actifs tangibles net par action mais attention ce sont des actifs tangibles net par action et cette valeur là peut fluctuer par rapport aux taux d'intérêt c'est très important or quand on est dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent je vous laisse aller faire tirer les conclusions nécessaires c'est compliqué donc ça dit que mais ici sur ce genre sur ce genre d'entreprise nous avons déjà une entreprise qui a qui s'échangent à 7 à 7% de cap rate c'est déjà assez c'est déjà très bas par rapport à ce que par rapport à ce que le marché connaît en général ok donc est ce qu'on va aller plus bas que ça franchement ça serait difficile à confirmer ok mais ça peut arriver l'essentiel ici c'est de voir quel est le taux d'occupation est ce que par rapport à notre taux d'occupation quel est le taux de recouvrement et c'est à dire qu est ce que l'exemple est ce que les gens qui louent nos bâtiments ici payent donc si on a un taux d'occupation de 94% et que 100% des clients payent c'est bien mais n'oubliez jamais que c'est de là ça reste ici une entreprise qui est très liée à la consommation discrétionnaire donc ce qui veut dire que en période difficile si on a des clients qui ne sont pas solides financièrement il ya de fortes chances qui peut qu'ils puissent avoir des défauts mais n'oubliez pas également que la dette est un je ne sais pas si c'est comme ça en europe mais la dette c'est un peu comme une c'est le les loyers c'est un peu comme une dette premium donc ça dit qu'en cas de liquidation en cas de faillite vous avez une priorité d'accord par rapport à l'investisseur qui aurait acheté des actions donc en termes de book value ici vous allez vous allez constater que le book value le tangible book value augmente année après année nous avons un tangible book value aux en tout les 400 millions par là d'accord donc par action ça donne combien tangible book value par action ici ça donne aux alentours de 27 euros l'action d'accord actuellement on cote à combien à 15 euros l'action on va très vite se dit que l'entreprise est sous évaluée par rapport à la valeur de ses actifs mais il faut faire attention le marché paye combien en général par rapport à la valeur des actifs c'est ce qu'il faut essayer de regarder également en supplément donc quand on regarde ici le marché paye combien en général par rapport à la valeur des actions je prends le tangible book value per cher donc par action d'accord on ferme ça on ferme ça et on met la médiane ici sur les 10 et 5 dernières années la médiane je l'ai dit des années nous payons 8 pour 8 80 % des temps jubel book value et sur les cinq dernières années nous payons 60% ok allons-y nous dire ici qu'on va payer 80% simple donc on aime une très optimiste ok actuellement ici les temps jubel book value par action si le nombre d'actions n'augmente pas bien sûr parce qu'il faut également vérifier sur le nombre d'actions augmentent pas ceci l'augmente sera tendance à donner de faux résultats il a tendance avec assez stable également ok donc actuellement nous avons à peu près 27 donc on met ici 27 dollars 29 par action 80% de ce montant là ça donne combien ça donne 21 ou bien 20 en moyenne 22 dollars par action par rapport au prix actuel si on le prend à 60% de sa capitulation boursière donc on fait 27 fois point 6 nous avons à peu près 16 dollars par action donc ça dit qu'on se dira que si on reste assez pessimiste donc en prenant le tangible book value par action sur les cinq dernières années tout en espérant que ce tangible book value là soit stable et croissant dans le temps on pourrait se dire que l'entreprise est correctement évalué en date d'aujourd'hui d'accord donc maintenant si on est sur une marge supérieure on va se dire que minimum on est à 15 16 maximum on pourrait aller aux alentours de 22 dollars l'action maintenant en termes de dividendes est ce que ce dividende ci est safe d'accord donc ici vous constatez que l'entreprise paye 8 117 pour ça excusez moi 8.17 % par action ok quand je prends ici 2 2 9 point 22 9 multiplié ici par point 8 1 non c'est point 0 8 1 7 ça donne ici un pourcentage de aux alentours de 18 19 millions de dollars ok donc c'est une entreprise ici qui paye des équipés à peu près 19 millions de dollars pour le dividende est ce que ces dividendes est stable et croissant dans le temps tout en nous ne faut jamais oublier que ce dividende ce n'est pas une obligation hyper coupé également en temps voulu donc ici vous remarquez que par le passé on a déjà eu des dividendes assez élevé mais entre 2000 entre 1999 et 2012 ce dividende là a complètement disparu d'accord et il a été réintroduit aux alentours de 2012 2013 par là ok donc si on regarde sur les dix dernières années ce dividende là il est croissant d'accord donc maintenant est ce que l'entreprise doit payer 20 millions en termes de 10 en 19 millions en termes de dividendes à peu près ça dépend de son a f f o si elle paye la totalité des affo en dividendes là c'est compliqué parce qu'il nous reste presque rien pour rembourser la dette et la dette se rembourse avec les a f f o donc maintenant si cette compagnie si vous intéresse parce que du point de vue quantitatif c'est intéressant mais si elle vous intéresse allez y regarder ici les a f f o donc c'est à dire que les cash les flux de trésorerie opérationnel moins la maintenance ok donc en date d'aujourd'hui elle peut payer ce dividende maintenant est ce que ce dividende là il est safe ça va dépendre du volume de a f f o pourquoi est ce que je vous donne pas l'information par rapport au volume de f f o c'est parce que ce ce logiciel si par rapport aux entreprises européennes ne me donne pas cette information là et je sais également que je ne vais pas m'abandonner totalement au t et au tangible book value il faut que je fasse attention donc si patrimoine et commerce t'intéresse recherche les frais de maintenance recherche les a f f les 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 le revenu opérationnel moyen et tu fais moi et tu regardes la moyenne sur les au moins sur les cinq dernières années moins les coûts de maintenance ici d'accord donc également essayer de voir par rapport à 2008 comment est ce qu'elle s'est comportée est ce qu'elle est est ce qu'elle était déjà coté en bourse en 2008 et de fond toute chance que oui d'accord comment est ce que c'est comporté en 2008 par rapport à ses clients c'est important parce que ça pourrait revenir ici vous voyez que si on regarde juste du point de vue de la courbe on va se dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire ici mais c'est pas une si mauvaise entreprise que ça elle est assez bien gérée et les est dans un segment d'activité assez compliqué d'accord sur ici quand vous avez un taux de capitalisation vous avez un taux de 7% ça veut dire que vos centres commerciaux ne sont pas voilà c'est pas très qualitatif d'accord donc est ce que ça veut dire que c'est pas parce que c'est pas très qualitatif c'est à dire que s'il n'y a pas assez de volume mais également ça peut également ça dépend également de votre stratégie d'accord peut-être que vous avez un taux vous avez vous allez en enfin ça dépend de votre stratégie ici parce que je vais pas j'ai pas envie de dire des bêtises je ne suis pas très calé niveau immobilier comme commercial de proximité de en périphérique mais ce n'est certainement pas un centre au centre ville que vous allez trouver des centres commerciaux de patrimoine et commerce donc le niveau d'endettement également est assez élevé on est à la limite très on est vraiment à la limite ici généralement pour une compagnie pareil d'accord j'aimerais voir une dette aux alentours de moins de 10 fois les ebitda ok donc ce n'est pas la bonne comparaison parce que si on la compare à spg ce n'est vraiment pas la bonne comparaison ici donc on pourrait prendre spg on pourrait prendre également une entreprise ici comme unibail mais vous remarquez que spg en moyenne c'est du six pour cent en date aujourd'hui on est à 6.5 mais on est en diminution parce par rapport à ce qu'on a eu précédemment ok donc il ya de fortes chances qu'on revienne vers le bas donc maintenant est ce que unibail c'est la même chose r u r w je vous ai toujours dit qu'unibail c'est intéressant ici à les regarder profondément je sais que d'aucuns vont dire oui on a coupé le dividende mais attention elle peut payer un dividende en date d'aujourd'hui elle choisit juste de ne pas le faire parce qu'elle préfère rembourser la dette ok et une fois et la lettre cp qui rembourser par rapport à ses actifs net ici saut quand on regarde d'être net ici sur ebida vous constatez une chose c'est que un moment donné la dette net était un niveau assez élevé donc ça c'est je pense que c'est une erreur monumentale ici 6421 je pense qu'on avait un ébida ici négatif ou bien très très petit mais je pense que les ébida ont tendance à être très peu aux entours d'eux dont je regardais les papos ou un an ici on a des ébida aussi ou de 17.8 par rapport à la dette net mais il faut également regarder est ce que l'ebida ici par rapport à ce qu'on a connu en moyenne est ce qu'il est stable croissant d'accord vous voyez qu'il revient de très très loin donc on n'a même pas on n'est même pas encore venu à la moyenne ici donc faites attention au rate ici aujourd'hui je ne dis pas que patrimoine et investissement ici je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle est une mauvaise entreprise il faut pas se fier uniquement aux dividendes ici elle a les moyens de payer pratiquement les commerces plutôt elle a les moyens de payer ce dividende là mais est ce que c'est durable c'est la question qu'on doit se poser ok donc ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement et je me réserve le droit de me tromper merci